Bonjour à tous, aujourd'hui il est l'Elohim Nishmat, Abraham, Khaïn, Orber, Ben, Fortuna, Mazal, Yedida, Bat, Esther, Khaïa, Bat, Tova, Ben, Hamim, Ben, Rosa, si vous souhaitez aussi d'aider une prochaine étude de Mishnah. Contactez le 5 minutes éternelles et nous étudions aujourd'hui Masé Khet Bechorot Perek Tet Mishnah, Khet la dernière Mishnah du Perek avec un petit Siyoum, Bez Rat Hachem. Et accrochez-vous, ça va être un petit peu délicat. Yatsou Shnaïm, on va couper la Mishnah en deux. Yatsou Shnaïm Kheyechad, je traduis directement, grossièrement, après on reprendra dans les détails. Mon but c'est de vous faire entrer dans le bain un petit peu de l'idée véhiculée, et après on expliquer un peu mieux, et puis après on avancera dans la Mishnah. D'abord je commence par traduire directement Yatsou Shnaïm Kheyechad, Mone Otan Shnaïm Shnaïm. On avait expliqué dans la Mishnah précédente qu'il faut compter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, et la Torah m'a dit, « Le dixième sera sanctifié, donc je sanctifie grâce à mon compte et grâce à ma bouche. » D'accord ? Le but de notre Mishnah va être de parler lorsque le berger se trompe dans le compte, de plusieurs manières, de plusieurs cas de figure, comme on va découvrir. Et pour le moment, je traduis très grossièrement, on va reprendre après dans le détail, mais la Mishnah m'enseigne, s'il y en a eu deux qui sont sortis ensemble, et alors la Mishnah me dit, « Là il faut que tu les comptes deux par deux. » On expliquera exactement c'est quoi compter deux par deux. Pour le moment on va rester selon le Pshad de Rashi, il ne faut pas compter deux par deux, il faut compter deux. C'est-à-dire tu comptes 1, 2, 3, 4, 5, ils arrivent en même temps, tu comptes, tu sautes à 5. Ça c'est selon Rashi, le Rambam il ne va pas dans ce sens, et le Rambam il ne va pas dans ce sens, mais pour le moment mon but c'est d'arriver dans le milieu de la Mishnah, où là-bas se trouve le point essentiel, c'est là-bas qu'il faut débarquer toute la Mishnah. Donc pour le moment, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ils arrivent ensemble, je dis 6. Bon, d'accord, compte comme ça. « Monotan Shnaim » au Shnaim Shnaim. Il faut les compter soit deux, soit deux par deux. Maintenant, « Mna Nechad » là commence le problème. C'est que quand les deux sont passés, il va compter 1, 2, 3, 4, 5, les deux arrivent en même temps, il dit 6, après il continue 7, 8. Alors il y a un problème. Lorsqu'on arrive au 9e, il s'avère que c'est la 10e. Ouais. Et après, lorsqu'il va dire 10, en fait ce sera la 11e. Puisqu'elle a tout décalé. Il y en a eu deux qui sont passés d'un coup, il les a comptées comme une. Donc « Na Nechad » il les a comptées comme une. Mais qu'il sache que « Chi va assiri mekulkaline ». La 9e et la 10e sont mekulkaline, ils sont, comment dire, détériorés, ils sont en problème. On ne pourra pas en faire un corban du maa serbema. Il faudra le faire pêtre jusqu'à ce qu'il va en avoir un moum, comme ça on apprendra. « Yats-u » Même ça je ne suis même pas sûr. On verra après. Je continue pour le moment. « Yats-u » « Chi va assiri ke'ahat » Maintenant. Si, la compter, compte 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8. Neu, 8, 8. Et après, le 9e et le 10e, ils sont sortis en même temps. Et bien là, de nouveau, on a « Chi va assiri mekulkaline ». Le 9e et le 10e seront mekulkaline. Ils seront, là dans ce cas-là, c'est le 9e et le 10e qui seront détériorés. Aussi nouveau, c'est le même principe que le cas précédent. Avec une petite nuance encore dans le cas. Là, je peux vous le dire tout de suite. C'est que lorsque les deux vont passer en même temps, comme ça, ils expliquent certains, quand les deux vont passer en même temps, et bien, il va savoir que, on avait déjà appris que « YF, Charlie, Sam, Sam » c'est impossible que les deux passent exactement en même temps. Il y en a forcément une après l'autre. On ne sait pas laquelle c'est. Dans le doute, qu'est-ce qu'on va faire ? On va considérer qu'il y en a une qui est Chol et l'autre qui est Kodesh. Dans le doute, il va falloir les laisser paître jusqu'à ce qu'ils vont avoir un défaut. Jusqu'à ce qu'ils vont avoir un défaut, on va pouvoir les consommer. D'accord ? Maintenant, là, c'est le cœur de la Mishnah. C'est par là qu'il va falloir tout bien expliquer, puis après revenir en arrière sur le vie de la Mishnah. « Kara la Chi'i Asiri ». Il est appelé la 9e, 10e. « Vela Asiri chi ». Puis après, la 10e, il est appelé la 9e. « Vela Khadassar Asiri ». Et la 11e, il est appelé la 9e. C'est-à-dire, le roi, il était bien fatigué, et quand il a compté 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, il est arrivé à la 9e, il a sauté, il a dit 10. Après, il a réalisé son erreur, il en a pris une erreur. « Toi, tu seras la 9e à la place de l'autre. » Donc, il a pris la 10e, il a fait passer de nouveau. Donc, la 10e, il l'appelait 9e. La 9e, elle l'appelait 10e. Après, il a rétifié son erreur, il a repris la 10e, il l'a fait passer, il l'appelait 9. Et puis après, qu'est-ce qu'elle appelait 9 ? Alors, logiquement, qu'est-ce qu'il y a après 9 ? 10. Il a pris une autre, qu'elle a dit, elle est 10. Donc, finalement, il se retrouve avec 3 dixièmes, si je peux dire. Une dixième, il y a deux fois, deux dixièmes qui sont, en fait, parce qu'il les appelait dixièmes, alors que c'était la 9e ou la 11e. Et la vraie dixième, il l'appelait 9e. Alors là, la Mishnah, elle m'apprend qu'il y a un problème dans les trois, mais ce n'est pas comme le cas précédent, on ne sait pas quoi faire, là on va savoir quoi faire. Donc, la Mishnah, on s'enche, les trois seront sanctifiés. La neuvième sera consommée lorsqu'elle aura eu un défaut. Et la dixième, tu pourras en faire, la vraie dixième, tu pourras aller l'offrir au Betamigdash en tant que ma'aser. Et la onzième, tu la porteras sur le Betamigdash, mais cette fois-ci, tu la feras comme un korban shlamim, où il y aura une différence sur la manière d'asperger le sang sur le Mishnah. Alors que ce soit matanah akhah nushfikha bayesod, il faudra que tu passes deux fois quatre, deux fois deux, ça va faire quatre. Dans un coin, tu vas, tu verses un coup double sur les deux coins, et tu vas de l'autre côté, et tu... d'accord? Comme ça on a appris dans ce vachim, on l'appelait que des Oumokmanes de ce vachim, pour ceux qui lisent ça tous les matins avant la Tfilah, alors c'est l'avant-dernière, la dernière Mishnah, là-bas on a parlé des shlamim, 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 shlamim. C'est une bonne différence aussi sur les dons à faire au Kohen. Dans la shlamim, on donne aussi une part au Kohenim, khazevashok, alors que lorsque c'est un maser, tout est né khala be'alim. C'est la dernière Mishnah, là-bas, de Ezeumokmanes de Shazivachim. D'accord? Et on met le zoom, d'abord, tout de suite, sur ce point-là. Ça, c'est pas très compliqué. On va pouvoir, par soi, on l'a dit d'abord, premièrement, juste, il sort de mieux palper les choses. Vous avez bien compris que, lorsque je vais prélever mon repos, alors c'est pas juste que la dixième est le kadosh. Lorsque je préleve la dixième, il s'adère aussi que les neuf, elles sont plus cadeaux. Elles sont plus... Elles peuvent plus... Elles vont plus s'associer au compte du maser be'ma. C'est-à-dire, je m'explique, je cherche pas juste à offrir un dixième de mes revenus. Je cherche aussi à dispenser neuf dixièmes de mes revenus, aussi, que maintenant, ils seront plus prélevables. D'accord? Un animal qui n'a pas été prélevé, on peut l'associer avec d'autres pour le prélever. J'ai même une mitzvah de le prélever. Alors qu'une fois que je l'ai compté, et qu'il a eu, après lui, le dixième qui a été sanctifié, c'est-à-dire que lui, il a été dispensé de tout le sujet du maser be'ma. Il n'aura plus besoin d'être dénombré. Dénombré et prélevé. D'accord? Ça, c'est histoire de palper un petit peu pourquoi notre pauvre berger, lorsqu'il a le dixième, il se soucie de trouver la neuvième. Il ne doit pas être appelé le tir. Il a compté un d'or, un d'or, un dixième, un dixième, sept, huit, dix. Bon, alors, d'accord, il l'appelait dix. Il dit, bon, c'est pas grave, toi, tu seras à la Gdusha. Il a pris une de la dixième, et il a dit, bon, maintenant, je la fais passer à elle, et elle, elle va rejoindre les huit copines là-bas pour devenir une troll. Il s'avère que maintenant, il a fait déjà, pour le moment, deux problèmes. C'est qu'il a appelé la dixième, la neuvième, dix, par sa bouche, il l'a sanctifiée. Et ensuite, il a appelé la dixième, neuf. C'est vrai que par sa bouche, il ne sanctifie pas. Mais le fait que ce soit la dixième des noms vrais fait qu'elle va devenir Kadosh. Elle va être le vrai Maasère. Maintenant, mieux que ça, lorsque finalement, dans l'ambiance, il a appelé la dixième, neuf, alors il s'est dit, ah, neuf, il faut appeler la dixième, maintenant, il a pris la ondième, il a fait passer à l'appelant dix. Alors là, de nouveau, il va avoir le même statut que la neuvième, presque le même statut avec une nuance très importante, c'est que la neuvième, autant qu'il a sanctifiée en appelant dix alors qu'elle n'était pas dixième, eh bien la onzième aussi, il la sanctifie par sa bouche, même si ce n'est pas la dixième concrètement, mais c'est la onzième, parce qu'il a fait dix. Donc on apprend déjà, on va bien analyser ce qui s'est passé. Ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, la Torah nous a appris, de là on déduit quelque chose d'important, qu'être le dixième qui va devenir Kadosh, ce n'est pas nécessaire d'être celui qui est réellement le dénombré dix. Lui, le dénombré dix, ce sera le vrai Maasar, c'est vrai. Mais le fait d'avoir appelé dix, alors ça sanctifie. Premièrement, après on va expliquer pour une différence entre le neuvième et le onzième. Ça sanctifie. Ça c'est déduit d'abord du passouk, qui a marqué Et tout le dixième, c'est quoi tout le dixième ? La Torah a insisté, tout le dixième. Si c'est pour dire, si tu vas faire deux séries de dix, alors c'est évident, chaque fois que tu vas faire dix, ce sera un nouveau Maasar. Qu'est-ce que tu inclues quand tu me dis De là je déduis qu'il peut y avoir plus qu'un dixième. Tout ce que tu appelleras dixième, il sera dixième. En théorie même, on pourrait même abuser de dire que même le cinquième, si tu l'appelais dixième, il aura un statut dixième. Sauf que, sauf qu'on déduit que, alors là, c'est là où on commence à devenir un petit peu plus délicat, on déduit qu'en fait, non, il faut nécessairement qu'il soit quelque chose qui soit proche du dixième pour pouvoir être appelé dixième, pour que la gdusha du dixième va s'étendre sur lui. Donc en fait, on a deux manières d'étendre la gdusha du dixième. Soit en appelant le dixième celui qui est précédé, soit celui qui succède. Maintenant, sur ça, on a une différence, c'est qu'on a une grande règle. Que tu ne peux toujours suite à ça, le neuvième comme le onzième, il sera devenu kadosh. Sauf qu'il y a une différence de gdusha. Celui qui est devenu kadosh, alors que le dixième n'était pas encore kadosh, alors il sera une gdusha défectueuse, où on ne pourra plus la faire sur le misbeach, tandis que pour le moment, il n'y a pas encore la gdusha. Quelque part, c'est une notion un peu délicate qui se retrouve, une idée générale, que une fois qu'on a quelque chose qui est kadosh, on peut tirer la gdusha sur un autre. On dit que lui va être comme lui. Mais tant qu'on n'a pas la chose elle-même qui est kadosh, alors on ne pourra pas tirer la gdusha parce qu'il n'y a rien à tirer. D'accord ? C'est un peu le principe qu'il y a dans cette halakha. Donc du coup, le neuvième, il va devenir kadosh, certes, mais on ne pourra pas en faire un korban. Donc il va falloir le laisser pêtre jusqu'à ce qu'il va avoir le défaut. Tandis qu'une fois qu'on a eu le dixième qui est devenu kadosh, on pourrait continuer dans la lanceur, rendre kadosh même la onzième, pourquoi pas ? D'accord ? C'est facile, le début d'un pasouk, c'est rapporté dans le Tosotir Yom Tov, il rapporte un pasouk du début de Vayikra. D'accord ? Voilà pour le principe général à connaître. Donc finalement, ce n'est pas compliqué. Retenez, le neuvième, on l'appelle dix, l'egdusha, mais l'egdusha, un peu raté parce qu'on n'y a pas encore d'egdusha dans le monde puisqu'il n'y a pas eu le dixième kadosh. Le dixième, c'est celui qui est naturellement kadosh, il sera dixième. Le onzième, eh bien le onzième, puisque tu l'appelais dix, il sera kadosh. Il y aura sur ça, à la fin de la Mishnah, une anachat très importante qu'on va découvrir, c'est que si toutefois, quand tu as rectifié le tir, la dixième, tu l'appelais dix, tu as appelé la neuvième dix et tu as tiré la dixième, tu l'appelais dix aussi. Eh bien là, si tu as appelé la onzième dix, c'est fini, là c'est grillé. Parce que cette fois-ci, ce n'est plus un dix qui vient après le neuf. C'est-à-dire, soit tu es dix naturellement, soit tu es le dix dans le dénombrement. Mais une fois que tu as compté un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, dix, dix, et qu'il y a une réellement dixième qui a été appelée dixième, alors là c'est fini, tu as fini la série et puis lorsque tu vas appeler la onzième dix de nouveau, eh bien là, ça n'a plus de rapport, c'est plus la onzième. D'accord ? Parce que dès que la dixième, elle a été bien appelée dixième, c'est fini, tu as coupé le terme à la première série, tu entames une nouvelle série et appelée la onzième dix, c'est comme si tu as appelé la deuxième ou la troisième dix, ça n'a pas de sens. D'accord ? Alors on a conclu, maintenant, le sujet essentiel de la Mishnah. Maintenant on revient au début de la Mishnah. Et là ça va devenir délicat parce qu'il va y avoir un problème un peu délicat. Pour le moment on commence et on ne va maintenant pas expliquer, pas comme Rachid, comme ce qu'on a fait au début, à l'alem, mais plutôt comme le Rambam. C'est comme si le partenariat préfère interpréter, donc je le suis. Et aussi le maître de chomot. Donc, Yatsu Shnaim Ke'echad, la Mishnah Vansène. Si il y en a eu deux qui sont sortis en même temps, c'est-à-dire, on parle du berger qui va venir les compter en même temps. Et puis, au lieu de les compter une, un par un, il en a deux qui viennent, il dit, bon ben, un, rien de grave, mais il faudra que tu continues à les compter par paire. Donc, quand tu vas faire deux, tu vas devoir prendre une deuxième paire. Trois, quatre, cinq, c'est pas encore cadeau, même s'il y en a eu dix qui sont passés. Parce que pour le moment, c'est ta bouche qui sentit le fi et t'as pas encore dit le mot. C'est comme je vois animé dit non, faut pas dire le mot dix. D'accord ? Donc, tu comptes un, un, deux, trois, quatre, cinq, combien de rives à cinq ? Ça fait déjà qu'il y a dix animaux qui sont déjà passés sous le bâton. Ouais, on parle quand on ouvre l'enclos et on met le bâton et on les fait passer à un tout cas par cinq, sept. Donc là, tu les as fait passer deux par deux, aucun problème. Continue. Neuf, lorsqu'il va y avoir le dixième qui va passer, tu prends deux en même temps, tu les fais passer en même temps et tu dis dix. Et les deux, elles sont pour le moment, tout va très bien. Premièrement. D'accord ? Ensuite, la Mishla continue en me disant maintenant là, là commence le problème. Au lieu de les compter comme donc on a dit il faudra qu'il compte toute la série deux par deux. Mais là, par contre, s'il les a comptés une par une, c'est-à-dire une fois qu'il a compté, là regardez, le cas que la Mishla nous présente c'est comme ça, il a eu les deux qui sont venus, il a compté un. Alors on t'avait dit, après tu comptes la deuxième perte comme deux. Il n'a pas fait ça. Il a eu un animal qui est arrivé tout seul, il a dit deux. Alors là, il a foiré tout son dénombrement. C'est un grand problème. On a un problème à comprendre c'est quoi son intention exactement. Il s'est juste trompé dans le dénombrement mais en réalité, la deuxième, elle est troisième ou bien la deuxième elle est deuxième et une des deux qui est passée elle n'était pas exactement première. Elle était juste elle est passée par erreur ou bien peut-être qu'il a appelé une sur les deux qui étaient en même temps. Il y a comme ça plusieurs fréquotes fins que je n'ai pas vraiment percutées. Mais en tout cas, c'est comme ça que j'ai ce petit fait. C'est le même qui a le plus détaillé l'idée. Mais c'est qu'en fait en tout cas, on a plein de doutes sur ce qu'il a fait le monsieur quand il a compté un alors qu'il y en avait deux et après il compte le deuxième deux. Il a voulu compter une paire et donc la deuxième en fait c'est la troisième il a tout simplement il a tout simplement comment dire déboîté le fausser son dénombrement mais au moins donc on saura c'est laquelle la dixième mais c'est possible que même si il n'a pas fait c'est possible qu'il n'a même pas faussé son dénombrement et qu'en réalité quand il a fait passer les deux en un il a voulu l'appeler les deux un. Je ne sais pas tellement compris ce que ça veut dire ça. Je préférais dire qu'il y en a une qui est une et l'autre qui est rien. Mais ce n'est pas comme ça qu'il a expliqué je préfère être fidèle et ne pas vous dire d'erreur. D'accord ? Il y a une petite nuance en tout cas le principe est là en tout cas qu'on a un doute sur ce qu'il a fait on a un doute et ce qu'il a voulu en tout cas compter deux et après il s'est trompé dans le dénombrement parce qu'il était étourdi et bien est-ce qu'il n'a compté qu'un seul ? Et là ça va nous fausser tout quand on va arriver au dénombrement de la suite. A la différence du cas qu'on a évoqué tout à l'heure où on sait exactement ce qui se passe la réalité elle est toute nette on sait exactement c'est qui le neuvième et c'est qui le dixième et on sait qu'est-ce qu'il a appelé le dixième et qu'est-ce qu'il a appelé le neuvième mais là il n'a pas fait ça il a foiré il a manqué son il a manqué son dénombrement comme il faut de ce fait lorsqu'on va arriver maintenant au neuvième et au dixième alors on a un doute est-ce que la neuvième c'est celle qui est naturellement la dixième et donc la dixième c'est la onzième et donc maintenant il appelle on se retrouve dans le cas où il a appelé la dixième neuf il a compté un 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 9, 10 si c'était le cas alors c'est très simple la dixième qu'il a appelé neuf elle aurait dû être pour Badma Aser et la onzième elle devrait être dans ce cas là elle devrait être Shlamim mais il est aussi possible qu'en réalité non quand les deux elles sont passées il a compté un parce que le bébé il est en train de les compter comme une ou il compte qu'une seule ou peu importe donc quand il arrive à la neuvième la neuvième elle est neuf et la dixième c'est le Maaser et là ça nous fait un pêle-mêle qu'on ne sait pas qu'est-ce qu'il va faire avec ses animaux avec le neuf et le dix dans le doute il sera bloqué donc la dixième ils sont ratés on ne sait pas on ne sait pas quoi faire il faudra les laisser paître et après il faudra aller manger avec un petit problème avec le Shlamim il devra aussi racheter la goucha du Shlamim sur la mûche corban dans le doute il s'est rentré dans une catastrophe d'accord maintenant la dixième la dixième ils sont sortis les deux en même temps alors là c'est ce qu'on a expliqué tout à l'heure qu'il y en a eu un qui a eu la tête que devant ça l'autre mais non on n'a pas vu c'est lequel donc une chose de sûre c'est qu'il a dit 9-10 9-10 mais c'est qui la 9 c'est qui la 10 t'as vu c'est qui qui a mis ça je ne sais même pas si on va selon la corne selon le bout du nez selon à quel moment exactement qui c'est qui a été le premier qui est passé sous le bâton même si tu crois que les deux arrivent en même temps d'accord c'est comme au JO on court il y en a toujours un qui était un peu avant l'autre c'est que ce n'est pas deux qui arrivent en même temps concrètement tu pourras toujours prendre et zoomer un peu plus la scène jusqu'à ce que tu vas réussir à voir qui était exactement donc là en l'occurrence il n'y avait pas de caméra il n'y avait pas le jury des JO donc tu te retrouves maintenant tu ne sais pas c'est qu'il disait et bien de nouveau tu te retrouves avec Chihi va assirer mekul kalin d'accord ils sont mekul kalin ils sont ratés ensuite maintenant c'est le cas qu'on a expliqué on y va vite Karala Chihi assiri elle appelait la 9e 10 vela assiri Chihi elle appelait la 10e elle appelait 9 vela assir assiri après il a récupéré maintenant son dénombrement parce qu'elle a dit 9 à la 10e donc il sera pris il faut dire 10 pour la 11e donc maintenant Shloshlan mekul la Chine les 3 ils seront sanctifiés la 9e elle sera mangée quand elle aura son défaut parce qu'on ne pourra pas en faire le courbat étant donné qu'il n'y avait pas encore de gdusha pour pouvoir tirer la gdusha sur la 9e et vela assiri maasser la 10e elle sera réellement le courbat de maasser vela assir la 11e sera un courbat la 9e maintenant là on commence à le 2e sujet de la Mishnah accrochez-vous ou c'est encore un 2e sujet non c'est moins compliqué cette fois-ci vela asser t'mora et il pourra elle sera tu appliqueras les lois de la substitution c'est quoi les lois de la substitution t'mora la sot t'mora c'est échangeant avec l'autre ou se substituer l'un à la place de l'autre la Torah nous expliquait l'o yamirenu tov era ora betov ve comment c'est dit la syrie yekodesh la yaut muado yekodesh c'est un perçu un perçu dans la Torah qui est d'ailleurs je crois que c'est dans notre paracha tachakoua je crois c'est une comparaison dans le chocotay et concrètement très succinctement l'idée est très simple il y aura toute une asserette qui va parler longuement de la t'mora le principe il est comme ça lorsque j'ai un corban qui est apte à monter sur le misbeard la Torah m'interdit de faire passer la boucha de ce corban sur un autre animal interdit si je l'ai fait et bien on dira que le corban osse t'mora il réussit à coller sa gdusha à l'autre je n'ai pas transféré la gdusha mais j'ai rendu l'autre kadosh aussi selon mon principe j'ai tiré la gdusha d'un sur l'autre à cause de ça et le nouveau et bien il devrait être aussi offert en corban c'est-à-dire je reprends j'avais un animal qui était un petit mouton il y avait un autre mouton j'ai dit lui je préfère le garder lui et puis il fait un lui même si l'autre est plus beau alors que l'autre n'a pas de défaut je prends la gdusha je dis allez toi tu seras la t'mora la substitution de l'autre les deux sont devenus kadosh et j'ai transgressé un lit sourd et je l'ai rendu kadosh d'accord maintenant dans mon ambiance après il y avait ce deuxième mouton que j'ai substitué qui n'a pas été substitué mais qui a été collé grâce à la gdusha du premier j'ai voulu ensuite faire passer la gdusha à un autre mouton alors là cette fois-ci non tu pourras plus faire passer la gdusha à un autre mouton parce que lui c'est déjà une t'mora c'est déjà un substitutant et je sais pas en tout cas c'est déjà un khilouf c'est déjà un remplacé donc maintenant lui il n'a plus cette force de faire passer sa gdusha sur un autre ok pour le moment tout va bien parce que le korban lui-même celui qui est kadosh il fait une t'mora mais la t'mora ne fait pas de t'mora on revient maintenant sur le ma'aser et on pose une question intéressante lorsque tu m'as dit que tu as compté le dixième neuf et suite à cela tu as appelé le onzième dix et que le onzième il est devenu kadosh grâce au dixième est-ce que c'est réellement parce que tu as pris la gdusha du dixième que tu l'as tiré sur le onzième ou bien c'est une alakha c'est un peu une gzaretakadouf que parce que tu as dit le mot ni oui ni non tu as dit le mot dix sur quelqu'un qui était onze alors elle est devenue kadosh mais c'est indépendamment du dixième parce qu'il faut bien savoir aussi une alakha qu'on verra ensuite une chose de sûre lorsque j'ai un ma'aser un vrai courbat de ma'aser que je n'ai pas à sanctifier j'ai un vrai courbat de ma'aser et que je veux substituer la gdusha du ma'aser sur un autre animal ça, ça ne fait pas de t'mora de toute façon comme ce que l'alakha avait de me précisé et ça c'est quelque chose d'admis selon tous les avis la seule question elle est juste donc quand tu as appelé le onzième dix et donc qu'il est nitfas il s'est fait attraper par la gdusha est-ce que c'est parce que c'est une forme ça ressemble un petit peu à l'akha de substitution que tu as transformé tu as pris la gdusha du dixième tu l'as collé sur l'onzième ou bien ça n'a aucun rapport c'est parce que tu as dit le mot dix et puis ça c'est scientifique quelle est la conséquence de cette analyse de cette rakira et bien à savoir lorsque maintenant maintenant tu as encore ban shlamim alors shlamim on peut faire une tmura avec du shlamim si toutefois tu vas porter un autre animal et tu vas vouloir transférer la gdusha de ce onzième sur l'autre animal est-ce que ça va passer ou ça ne va pas passer est-ce que tu vas rendre l'autre animal kadosh ou pas si le onzième c'était déjà une tmura et une tmura oh c'est tmura une tmura un substitué ne fait pas d'autre tmura il ne peut pas transférer sa gdusha sur un autre mais si la gdusha du onzième c'est une gdusha indépendante du dixième ce n'est pas à cause de la tmura et bien ce onzième il pourra aussi coller sa gdusha sur un autre animal et c'est ça exactement la mahlotette entre l'abîme et l'abîme on l'a fait très rapidement donc on avait dit l'onzième il est approché en tant que corban shlamim il collera sa gdusha sur celui qui sera sa tmura à son substitué je ne sais pas d'ivra abîmir tel abîmir ama abîhouda beriyash tmura on sait tmura abîhouda il dit mais c'est quoi cette histoire une tmura ne peut pas rendre un autre tmura or le onzième il est tmura apparemment le onzième il est tmura du dixième c'est lui le substitué de la dixième il a eu sa gdusha qui est venu grâce au dixième donc il ne peut pas le plus ensuite coller sa gdusha sur encore un autre animal à cause des lois de tmura abîmir ils ont rapporté au metamirah un nombre de rabbé qui avait une réponse très nette il doit y'a tmura qu'est-ce que tu racontes s'il était tmura si réellement le onzième il était tmura je me fais une petite erreur mais c'est pas grave si le onzième il était tmura comme ce que tu penses toi abîhouda tu ne pourras pas le faire je rectifie il est vrai que la tmura il est concerné par la lachote de Shlamim en l'occurrence il ne sera pas offert en korban ouais il est kadosh mais malgré tout on ne pourra pas l'apporter en tant que korban d'accord ça rapporte dans le bâton d'orah et de ce fait en l'occurrence Rabbi Meir nous dit regarde regarde un petit peu toi tu crois que le onzième il est kadosh grâce au dixième parce que c'est son substitut et de ce fait à cause de ça tu penses qu'il ne pourra plus coller sa gdusha sur un autre animal tu trompes complètement parce que si c'était le cas le onzième tu ne pourras pas la porter en tant que korban d'islami puisque c'est une tmura d'accord on continue maintenant la fin de la mishnah mais en tachem karal hachi assiri là c'est le cas qu'on a évoqué tout à l'heure alors karal hachi assiri il est appelé le neuvième dixième et là assiri il a compris que quand il a dit neuf il s'est trompé cette fois-ci il ne s'est pas embrouillé il a dit dix velechadassar assiri et le onzième il est appelé assiri cette fois-ci en achadassar mekoudash le onzième ne sera pas kadosh pour quelle raison parce que telle est la généralité tant que tu n'as pas déraciné le mot dix de lui c'est à dire que il y a celui qui est naturellement le dixième tant que le shem dix il est resté collé sur lui et bien le onzième ne sera pas mekoudash parce que cette fois-ci dès que tu as dit le mot dix à celui qui est réellement le dix tu as interrompu la première série c'est fini ce qui va venir après le onzième il ne sera pas onzième il sera premier tu as commencé une nouvelle série c'est une nouvelle histoire alors que quand tu as appelé le dixième neuf alors là on peut entendre que tu n'as pas encore fini de compter même si tu as dit dix pour le neuvième mais tu as encore asuk tu as encore occupé dans cette première série et de ce fait le onzième il pourra devenir kadosh tu as fait une grande série de dix qui inclura onze à la différence du cas où tu as appelé le dix dix c'est fini d'accord et autant que c'est fini pour lui ceci est fini pour nous on a fini la masachet bechorot slik masachet bechorot adranalach masachet bechorot adranalach masachet bechorot la prochaine masachet à étudier ce sera masachet arachim erchin akol maarichin venerachin nodrin l'adarim on découvrira ça à la prochaine mishnah pour nous on se va se boire un petit lechaïm ensemble cette fois-ci on a fini la bukha des siyumim je n'ai trouvé que du brandi à la maison c'est pas top de finir tout le chasse pour vous donner une petite idée le chasse mishnahyot que j'ai chez moi il y a 13 kachim on va commencer le 4ème 4 sur 13 c'est une grande fierté on avance on avance bien de continuer tout le chasse ensemble tous les chasses d'arim on est même à profondir toujours étudier davantage v'amukhata la ohene et le chasse l'amukhata la ohene qu'on tout le chasse tout le chasse